Faut-il créer une nouvelle justice pour les mineurs ? C'est un sujet hautement sensible sur lequel la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, compte légiférer. Depuis 20 ans, les responsables politiques s'accordent pour dire que l'ordonnance de 1945 qui concerne les mineurs est inadaptée à la réalité de notre société actuelle. Alors que dit la loi, Cindy Hubert ? Eh bien aujourd'hui, quel que soit son âge, un enfant est responsable pénalement. Il peut être présenté à un juge dès lors qu'il est capable de discernement. Après, les magistrats vont toujours tenter de faire primer les réponses éducatives sur la sanction. Mais la justice des mineurs françaises est déjà l'une des plus répressives en Europe. Dès 13 ans, un mineur peut aller en prison. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la philosophie de l'ordonnance de 1945, c'est de dire que les enfants ne doivent pas être jugés comme des adultes. Ils comparaissent donc devant des tribunaux spécialisés et ils ne peuvent être condamnés qu'à la moitié des peines encourues par les adultes. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'excuse de minorité. Et c'est ce qui devrait faire débat dans le projet de loi à venir, c'est ça ? Absolument. Aujourd'hui, la majorité pénale est fixée à 18 ans. Mais les magistrats peuvent tout à fait lever ce principe à partir de 16 ans dans les dossiers les plus graves ou pour les délinquants multirécidivistes. Contrairement à ce que certains responsables politiques soutiennent, cette excuse n'a donc rien d'automatique. Un mineur peut déjà être condamné comme un majeur. Alors, faut-il durcir les textes ? Et comment ? C'est ce que va devoir dire le gouvernement en présentant son projet dans les grandes lignes. En tout cas, pour l'instant, dans son amendement d'habilitation attendu avant demain soir. Alors, pour y voir plus clair, nous sommes avec Jean Terlier, député La République en marche du Tarn, président de la mission d'information sur la justice des mineurs. Justement, bonjour. Bonjour. Vous planchez sur ce thème depuis des mois. Est-ce que vous avez été surpris par cette annonce de la ministre Nicole Belloubet, qu'on n'avait pas vu venir ? Surpris, non, si vous voulez. C'est une demande qui émane de notre groupe depuis déjà plusieurs mois. Lorsque la commission des lois a créé cette mission pour la justice des mineurs, c'était effectivement avec l'objectif de faire un certain nombre de propositions. Et de propositions allant dans le sens d'une refonte quand même de l'ordonnance de 1945, qui est devenue assez illisible pour les justiciables et aussi également pour les professionnels qui sont en charge de l'appliquer. Elle est illisible ou elle est inadaptée ? Elle est plutôt illisible. A mon sens, si vous voulez, aujourd'hui, la personne qui avait fait le petit résumé préalablement a bien mis le sujet en débat. Aujourd'hui, un mineur, quel que soit son âge, il pourrait être retenu responsable si le juge apprécie qu'il est capable de discernement. Les notions d'excuse de minorité sont aussi appréciées pour le juge. Aujourd'hui, vous avez une justice des mineurs dont on dit qu'elle serait la ciste, s'il est assez inexact. Aujourd'hui, vous avez 900 mineurs qui sont incarcérés dans des établissements dédiés, que sont les centres d'établissements pour mineurs. Aujourd'hui, c'est une justice qui fonctionne plutôt bien. Quand vous avez 94% de réponses pénales à une infraction commise par un mineur, on peut se satisfaire quand même malgré tout de ces chiffres. Vous avez aussi des éléments qui sont intéressants à dire, parce que quand on aborde ce sujet-là, c'est que dans deux cas sur trois, vous avez un mineur qui ne récidive pas après avoir fait l'objet d'une sanction par le juge. Nicole Belloubet l'a dit hier, nous devons juger plus vite les mineurs. Aujourd'hui, la justice est trop lente ? Trop lente, oui et non. Elle disait qu'ils ne comprennent pas forcément la gravité de leurs actes. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, pour qu'il y ait une meilleure compréhension pour le mineur de la gravité de l'acte qu'il a commis, qu'on y apporte une réponse pénale plus rapide. Aujourd'hui, vous avez effectivement des mineurs qui passent devant le juge et qui ressortent devant le juge sans qu'ils y aient été prononcés quoi que ce soit par rapport à leur culpabilité. Donc aujourd'hui, l'intérêt de cette réforme, et ça va être mis en débat évidemment au Parlement dans le cadre de la loi de ratification, c'est comment on apporte cette réponse pénale plus rapide sur la culpabilité, quitte parfois à différer un peu le prononcé de la peine, en tenant compte effectivement de l'attitude du mineur à l'issue du prononcé de sa culpabilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt, y compris pour les victimes, qui ressortiront de ces audiences avec effectivement le sentiment d'avoir été pris en considération par la justice sur la reconnaissance de culpabilité du mineur. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il faudrait abaisser l'âge de la majorité pénale, qui est fixée à 18 ans ? Moi, à titre personnel, je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable parce qu'encore une fois, comme l'a excellemment rappelé votre collègue dans son résumé, c'est qu'aujourd'hui, le juge a la possibilité de retenir la responsabilité pénale d'un mineur, quel que soit son âge, mais en tenant compte de quoi ? En fonction de la gravité des faits. Donc pour vous, au fond, c'est cette justice sur mesure qui doit... C'est ça, c'est le sur mesure qui est le plus important. Aujourd'hui, vous avez des mineurs de 12 ans qui sont en capacité de comprendre les actes qu'ils ont commis. Et donc, ils doivent être déclarés responsables de leurs faits. Mais pour d'autres mineurs, en fonction d'une situation qui est appréciée inconcrétaux par les juges, eh bien, qui devra déterminer si oui ou non, ils sont capables de discernement. Et à défaut, ne pas retenir leur responsabilité pénale. C'est... On a une justice qui est très spécialisée avec des juges qui font très bien leur travail. Et à ce titre-là, je crois qu'il faut leur donner toute confiance pour apprécier la question de la responsabilité des mineurs. Voilà. Mais je retiens quand même que vous disiez que l'ordonnance de 1945 était devenue illisible et qu'il fallait de toute façon revenir dessus. Merci beaucoup, Jean Terlier, d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci. Bonne journée à vous.